Je pense que c'est le cas illustré ici. Il était aide-maçon en train de suivre une personne et c'est sur l'état qu'il a appris ce métier. En fin de compte, on l'appelle aujourd'hui maître-maçon. C'est vraiment une chose à féliciter et encourager. Monsieur Joestar, vous êtes l'une des figures emblématiques de la chronique musicale. Mais avant tout, vous êtes journaliste de formation. Pourquoi cette particularité de vrai dans la chronique musicale ? Ah oui. Bon, ce qui est vrai, ce qu'au départ, comme vous l'avez souligné, au départ, on est journaliste d'abord de formation. J'en ai eu l'opportunité, bien sûr, d'être formé dans ce sens. Pourquoi la chronique musicale ? En fait, pour la petite histoire, je ne voudrais pas trop m'étaler dans les temps parce que c'est quand même une histoire qui devrait se dire. Je n'ai pas opté d'entrer les jeux dans le métier pour la chronique musicale. Nous avons eu en son temps à se jeter dans l'eau dans une rédaction. Je salue un des opérateurs de prise de vue ici, Adonis, que je salue. Il m'a vu à la rédaction. J'ai eu à diriger le secrétariat de rédaction de CCTV à l'époque. Mais bon, dans la continuité, dans l'évolution de choses, il s'est avéré à cette époque-là qu'il y a eu une rubrique qui s'est créée. C'était une chaîne en gestation en 2004, si je ne m'abuse, une chaîne en gestation. Alors, il y a eu, comme cela, le service de programme qui devrait finalement mettre en pied, comme cela, une émission de chronique musicale. La personne qui était mieux indiquée à cette époque-là, ce n'était pas mon choix, en fait. On a fait un test. J'ai bien reçu, j'ai bien fait les choses. Et puis après, j'ai commencé à prendre à bras le corps cette branche jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais je pense que comme la chronique politique, comme la chronique santé, comme la chronique sport, et tous sont seulement des branches. Et voilà, donc j'ai adopté cela. Et comme on dit, il faut aimer ce que l'on fait. J'ai commencé à aimer, et puis après, j'ai adopté la chose. Et j'ai essayé de bien faire la chose jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, parlons des différentes chroniques. Vous venez de dire qu'il y a la chronique sport, la chronique politique. Mais apparemment, vous qui êtes dans la chronique musicale, vous avez tendance à vous rivaliser avec vos partenaires, qui sont les musiciens. Pourquoi ? Ouf, rivaliser. Je ne sais pas si c'est une... S'il y a des deux, aucune. Vous chamaillez de foi. Bon, je pense que l'exemple peut bien s'étendre dans toutes les rubriques. Ça peut bien s'étendre dans tous les secteurs. Mais c'est triste parce que, en fait, dans cet échange journalistique sur un plateau, c'est en fait un jeu de partenariat, normalement. C'est un jeu de partenariat qui existe entre le journaliste. Il y a ce partenariat qu'il faut privilégier, qu'il faut garder. Parce qu'à force de devenir adversaire de l'invité, l'invité ne voudra plus de vous, ne voudra plus venir. Il n'y aura plus de matière. Il n'y aura plus de matière parce qu'il faut se le dire. La chronique musicale, comme la chronique sportive, dans tous les domaines, il est question d'analyser le secteur. Ce sont des analyses du secteur choisi. Dans le cadre de l'analyse, plutôt de la chronique musicale, ce sont les analyses musicales qui sont attendues. Et les événements qui en font partie. Il n'est pas seulement question de livrer les informations dans la chronique musicale. Il n'est pas question de livrer les informations. Mais il y est prévu aussi des invités avec lesquels on discute sur l'actualité. Et avec lesquels aussi, nous ressortons des informations liées à ces personnes. Du moment où nous sommes en concurrence, je pense que ces invités videront la matière. Ce serait vide. Mais malheureusement, il y a un théâtre comme cela qui s'y livre. Et je pense que c'est lié au manque de professionnalisme. Voilà pourquoi c'est un travail des titans qui est appelé à être observé dans ce secteur de médias. Pour ne pas dire seulement le secteur de la musique. C'est un travail vraiment des titans qui est attendu pour être abattu. Essayer d'assainir le secteur pour que l'on ne puisse pas se livrer à des spectacles pareils. Pouvant vous emmener, vous, à des telles affirmations. Mais quelles sont les démarches que vous faites déjà pour pallier à toutes ces réalités ? Parce que vous êtes des leaders d'opinion. Il y a la jeunesse qui vous suit. Qu'est-ce que vous faites pour essayer d'éradiquer cela dans le milieu de la presse ? Bon, vous savez, c'est très difficile d'entreprendre des démarches orientées. Pour la simple et bonne raison que le secteur n'est pas très bien régulier. Je peux bien l'affirmer. Il n'est pas organisé. Je peux bien l'affirmer dans ce sens. Parce qu'en fait, là, je ne vois pas seulement la chronique musicale, comme je vous l'ai précité tout à l'heure. Dans le sport, c'est le même théâtre, malheureusement. Le même théâtre. On a vu, avec l'actualité qui a divisé ce secteur sportif, où on parlait de la FECOFA, la tête de la FECOFA devait trouver un autre dirigeant. Et il y avait des journalistes qui étaient pro-FECOFA dans le temps. Et il y en a d'autres qui voudraient qu'ils puissent avoir un nouveau vent dans le FECOFA. Et puis, dans la fédération, voulais-je dire. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il y a eu cette scission comme cela dans ce secteur. Donc, ça va aussi dans la musique, ça va aussi dans la politique, dans la santé. Et puis, voilà. Donc, ici, quand je disais en début que c'est difficile d'assainir dans ce secteur, je fais allusion aux médias, à la tête. Il n'y a pas longtemps, on a eu à entreprendre une démarche où il fallait révisiter le secteur, essayer de faire des propositions pour que l'on puisse assainir le secteur. Mais malheureusement, il y a eu des propositions qui ont été enregistrées. Mais jusqu'alors, on n'a rien vu. Jusqu'alors, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Donc, ici, moi, je vais revenir à la tête. La tête, c'est le ministère. Il y a d'abord le ministère. Après le ministère, le ministère doit convoquer les patrons des médias, les responsables des médias. Il y a la Haute Autorité, il y a l'OMEC qui est là, il y a l'UNPC qui est là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plusieurs organisations. Entre autres, je peux citer l'organisation dont je fais partie, l'Asbel Journaliste en Action, qui présentement est dirigée par M. Blaise Zahinda. Il y a plusieurs structures comme cela qui appellent, qui rappellent, qui font des efforts pour appeler les journalistes à l'ordre. Et malheureusement, s'il faut que je reste dans mon secteur, qui est de la musique, là-bas aussi, il y a plusieurs organisations. Je pouvais citer comme cela l'organisation qui a été initiée par mon confrère Patti Ambroise, qu'on appelle Entre Nos Confréries, par exemple, avec un dernier gâchis qui a été jeté sur les réseaux sociaux, comme de coutume, bien sûr, une discussion entre confrères dans un forum digital, où un journaliste parlait d'un artiste et finalement un autre journaliste dans le forum qui prend ces conversations, qui le livre à cet artiste et finalement, ça fait une tollée où l'artiste a dû prendre des décisions, genre, écoutez, tel ou tel autre journaliste ne pouvait pas citer son nom. Donc, il y a plusieurs organisations dans ce sens comme cela, mais malheureusement, on ne sait pas contrôler les individus, compte tenu du fait que la liberté qui est laissée à ces médias, de donner les antennes à ces individus, est tellement d'une manière passive que ça laisse à désirer. Comment voudriez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, vous, vous êtes à RTUDIC, OK, il y a M. Chougou, que je salue, qui dirige les choses, il y a la direction technique avec M. Badissa, que je connais particulièrement, qui dirige les affaires, on sait vous rappeler à l'ordre, OK, tout est structuré, il y a une branche qui est structurée, mais comment voulez-vous diriger, je donne un exemple, de Joe Star, officiel TV, qui est ma chaîne, où j'ai un bureau privé, où je suis le maître à décider, où je suis moi-même présentateur, où je suis moi-même directeur de programme, comment est-ce que vous pouvez diriger une télévision pareille ? Vous pensez que les autorités devraient faire des restrictions par rapport aux journalistes qui passent ? Effectivement, il y a... Sur la ligne directe et sur ceux qui passent dans les réseaux sociaux, il faudrait structurer... Oui, mais sous d'autres cieux, particulièrement en Asie, il y a dans plusieurs pays où, par exemple, les TikTok ne passent pas, les YouTube, les chaînes YouTube, il y a sous d'autres cieux, ça ne passe pas, c'est bloqué. À la source, il y a des moyens, il y a des moyens d'y réguler, il y a des moyens d'y sanctionner, puisque ces personnes physiques sont identifiables. Ces personnes sont identifiables. Du moment où ces personnes sont identifiables, on sait bien remonter la filière pour dire que, écoutez, Songolo Pakala TV a faussé, et on peut remonter à la source, appréhender la personne, ainsi pas interpeller la personne et sanctionner la personne. Mais je crois que, quand il y aura des sanctions, ces sanctions seront interpellatrices de telles enseignes que d'autres personnes ne puissent pas tomber dans ces différents gâchis. Donc, c'est difficile, certes, mais il y a un moyen pour répondre objectivement à la question. C'est difficile que nous puissions assainir dans les sens des démarches, mais ça nous arrive de profiter de différentes antennes, comme votre plateau, pour essayer d'interpeller les autres, interpeller certains confrères à vouloir bien faire les choses. C'est-à-dire, rentrer dans l'éthique et déontologie du métier. Monsieur Dewey Star, la presse est le quatrième pouvoir. Vous avez quand même un mot à dire. Que pensez-vous des thèmes qu'abordent vos collaborateurs musiciens ? Et ? Vos collaborateurs musiciens par rapport aux thèmes qu'ils exploitent dans leurs chansons. Ouf ! Il y a boire et à manger. Parce que ça a l'impact sur l'éducation de la jeunesse. Si, effectivement. On ne peut pas ignorer l'impact que revêtent les médias. Moi, je voudrais bien vraiment aussi préciter comme cela les médias, parce que déjà la télévision, qui est un grand facteur de la communication, revêt cet impact énorme sur l'éducation de la jeunesse. Ça, c'est vrai. La musique, oui, parce que la musique emballe. La musique emballe et aujourd'hui, on utilise les musiciens dans des campagnes électorales. On utilise des musiciens dans différentes campagnes publicitaires. Pourquoi ? Parce qu'avec la musique, à la fois, il y a la détente et à la fois, il y a cette captivité facile de passer les messages. Donc, on est conscient. Quant aux thèmes exploités dans ces différentes chansons par nos artistes musiciens, c'est « Y a boire et à manger ». Ce n'est pas tous ces musiciens qui se versent dans l'immoralité, mais malheureusement, la génération d'aujourd'hui verse plus dans l'immoralité que dans la sainte, s'il faut le dire, malheureusement. Est-ce que cela n'exclut pas ? Si, ça nous arrive. Ça nous arrive de les dénoncer. Mais c'est là où vous devenez directement la bête à tuer pour les musiciens. Et du coup, ce partenariat va en perdition, va se rompre. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez un artiste et que vous essayez de faire le décryptage, c'est d'ailleurs parmi le rôle qui est, comme cela, donné par le journaliste dans des chroniques, le décryptage de l'actualité, le décryptage de fonds, des thèmes exploités par ces artistes. Vous voyez ? Mais du moment où vous vous lancez dans ça, et que vous ressortez l'immoralité exploitée, quand bien même dans plusieurs formes de communication, de fois c'est voilé, mais une fois décrypté, on sait ressortir qu'ici il y a l'immoralité. Mais une fois que vous le faites, ces artistes se liguent contre vous. Malheureusement, on le dénonce. Est-ce qu'il faut-il rester dans l'immoralité pour faire passer le message ? Non. Pour capter ? Moi j'ai dit non, vous le dites vous aussi. Mais malheureusement, plusieurs de cette génération dernière se livrent à cela. Mais il y a des cas d'exception même dans cette génération. Même dans la génération ancienne, c'est vrai, il y avait aussi l'immoralité. Mais seulement, il y avait une certaine régulation pour ne pas livrer cette jeunesse à l'écoute de ces sons immoraux. Il y avait peut-être des sons qui ne pouvaient pas passer à la télévision, il y avait des sons réservés aux discothèques. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces sons passent à la télévision, même à deux heures ouvrables, à deux heures où les enfants sont devant la télévision. Donc les parts des choses sont tellement partagées. Quand je l'ai dit, par exemple, à une époque donnée, on a dit que les chansons promotionnelles des brasseries ne pouvaient plus passer pendant la journée. Il y avait une décision pareille qui était tombée. Aujourd'hui, ce n'est plus respecté. Parce qu'on avait souvent des scénarios dans des clips vidéo de ces chansons qui frisaient un peu la moralité. Vous voyez, mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Donc il y a la part des médias en même temps et de l'autorité régulatrice. Vous pensez que le comité de censure soit démissionnaire par rapport à tout ce qui se passe, surtout à la télé en clair ? Un peu oui, un peu oui, un peu non, parce que ça arrive à ces moments où on nous envoie des lettres circulaires faisant état de suspension, d'interdiction de telle ou telle autre chanson. On a vu des chansons qui sont sorties sans passer par la censure, mais qui ont été censurées après et qui se sont retrouvées avec deux versions. Une version corrigée où on a élagué certains mots, certaines images choquantes et tout, et puis qui sont revenues. Mais malheureusement, il y a aussi ces chansons qui ont été frappées, mais qui ont été remises comme cela. Dans le média, sans pour autant subir une modification. C'est là où on se pose la question, en quoi ces chansons ont été frappées ? Parce qu'après avoir été frappées, il y a eu certainement des cautions qui ont été payées en termes d'argent, tout simplement. Et les mêmes chansons, avec les mêmes contenus, sont revenues après. Donc, par là, je pense que l'affirmation peut être partagée. Oui et non, parce que par moment, on a vu la commission de censure frapper. Et par moment, ce sont des frappes juste fantaisistes. Et ces chansons reviennent telles que. Voilà. Monsieur Joey, vous avez fait combien de temps depuis que vous êtes à la télé ? Ouf ! En termes de temps, s'il faut calculer, déjà, moi j'arrive à la télévision sans pour autant aller à l'école. J'ai eu la chance d'avoir un grand frère magnifique, qui est un grand journaliste, et au jour d'aujourd'hui, directeur des infos à Canakin Télévisions, Monsieur Jean-Pierre Jojibokalankoye, et c'est mon grand frère. Donc, j'apprécie ce qu'il faisait, et je n'étais pas encore à l'université, mais j'apprenais, j'ai mimé comme lui, et puis voilà. Et après, je commençais à le suivre dans son bureau. L'aventure partait de là. En 2002, je débarque à l'Iphacique, mais deux ans avant, je fréquentais déjà Canal Z, à l'époque. Je fréquentais déjà Canal Z, et je me suis frotté avec beaucoup de ce genre, de Mamina Masengou, de Joël Bouloba à Londres, de Jolie Sasa, vraiment, de Francis Mouchipay. Le grand nom de la télévision de l'époque, quand je dis Canal Z, il faut se dire, c'est parmi les chaînes, les premières chaînes de télévision privées à l'époque. Donc, des années 2000, si je peux mieux le dire, des années 2000, j'étais déjà à la télévision comme stagiaire. En 2002, j'officialise mes stages, et en 2003, je suis engagé. Donc, si on peut bien le dire, aujourd'hui, nous sommes en 2023, donc je peux avoir 24 ans de carrière. Et c'est dans cette carrière de journaliste, même, que j'ai eu mon premier fils, qui, au jour d'aujourd'hui, en aura ses 22 ans au mois de janvier. D'accord, M. Jouestard. Quand vous faites une analyse comparative de ce métier vers les années 2000 et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des avancées positives ou négatives ? Les avancées positives qui jouent négativement et positivement à la fois, il y en a eu. La technologie a tellement avancé que cette technologie nous a aidés à vendre nos cultures, à vendre notre société d'une manière positive. De la même manière aussi que ces avancées technologiques, quand ces avancées sont utilisées d'une manière abusive, essayent de régresser aussi le secteur en même temps. Mais je pense que la télévision que nous avons connue, je parle du secteur, là vraiment je rentre dans le secteur de la chronique musicale, ce secteur a connu une régression énorme. Une régression énorme parce qu'à une certaine époque, je dirais par exemple vers les années 2006, 2007, 2008, il y avait des concurrences énormes entre artistes musiciens. Mais ces concurrences ont été encadrées par ces journalistes que nous sommes. Encadrées dans le sens où les concurrences devaient rester loyales. Les concurrences ne devaient pas devenir déloyales. On ne pouvait pas se livrer à d'insultes de familles nommément citées. Il y avait des manières de se lancer des projectiles verbales d'une manière encadrée. Les journalistes ne pouvaient pas se lancer dans des conflits, des bagarres, des insanités à la télévision. Moi je vois très mal. Dans mon cas, moi, en tout cas Dieu, mes témoins, je pense que les téléspectateurs qui connaissent ma personne, je ne me suis jamais livré à un moment où je viens prendre l'antenne en captivité pour venir me décharger sur quelqu'un ou venir régler mes comptes personnels. La télévision, c'est une exclusivité qui n'est pas de nos familles. C'est un moment où nous atteignons des personnes que nous ne connaissons pas, des personnes avec plusieurs casquettes, des personnes qu'on ne peut peut-être pas saluer de visu comme cela. Donc il y a ce minimum de grand respect que nous sommes tenus à observer quand nous sommes à la télévision. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment versatile. Au jour d'aujourd'hui, ce sont des scénarios bizarres et ça nous arrive deux fois à avoir honte de dire devant des gens que l'on est journaliste. Parce qu'après, ce sont les têtes des gens qui vous regardent qui demandent aux chroniqueurs, aux journalistes. On oublie qu'être chroniqueur n'est pas une insulte. En fait, on est d'abord journaliste et puis chroniqueur de... C'est comme si on était médecin, généraliste, mais vous vous spécialisez dans la pédiatrie. Parce qu'en fait, quand on dit, c'est comme je disais dans la définition au départ, un chroniqueur de musique, c'est une personne qui est là pour les analyses spécialisées dans ce secteur de la musique. Il est spécialisé à recevoir des invités avec lesquels il y aura décryptage du secteur pour analyser les fonds de choses. Mais au départ, il est bon d'être d'abord journaliste pour bien faire une chronique donnée. Voilà, le réalisateur me signale que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Joey Star, vous avez fait pratiquement 24 ans depuis que vous êtes dans le milieu du média. Alors, lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous avez apporté de positif à la jeunesse ? Je pense que je suis resté honnête envers moi. Je suis vraiment resté honnête envers moi. J'ai passé mon temps à l'Institut facultaire de sciences de la formation et de la communication avec beaucoup de conscience d'être formé et de venir rendre ce que j'ai appris à l'université. Là-bas, j'ai appris qu'il fallait aller vers l'information, les récolter, les traiter et les diffuser. Pour les diffuser, je me suis tenu de ces techniques apprises comme ceux-là à l'école. Le faire bien, c'est ma passion en fait. Ce que j'ai rendu dans cette jeunesse, j'ose le croire que c'est la moralité. Divertir est notre mission, certes, informer en même temps aussi notre mission. Le faire bien, j'ai tenté en tout cas de le faire. J'ai la chance d'être né dans une famille chrétienne. Je suis resté dans la moralité parce que je suis chrétien, pas seulement chrétien croyant, pratiquant en même temps aussi. Je pense que j'ai toujours eu comme ceux-là, j'ai toujours eu l'instinct de faire très attention. Je suis une personne pas parfaite autant que beaucoup d'autres. Mais du moins, quand je me tiens à la télévision, je me dis toujours, il y a plus jeune que moi, il y a plus grand que moi. Il y a des personnes qui attendent non pas ma beauté, si pas ma laideur. Mais par contre, ces personnes attendent le fond que je vais dégager pour la progression de la nature, pour la progression de la société. J'ai toujours eu le temps de faire attention à moi. Voilà, nous sommes arrivés, malheureusement. Je n'ai pas pu vous poser toutes les questions que j'avais réservées, mais à la prochaine. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Sinon, je voudrais bien profiter, excusez-moi de vous arracher la parole comme ça, je voudrais bien profiter pour saluer cette chaîne de télévision. Vous savez, cette thématique, il n'y en avait pas avant, c'est arrivé et vous faites bien le chose ici, il faut le dire. Et je salue le maintien au poste de son Excellence, M. le ministre Tony Moaba. Ce secteur, c'est parmi les secteurs qu'a porté à bras le corps le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tchiseguedi. Et je pense que s'il est maintenu, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de combats et il a su tenir devant, tenir bon. Et au jour d'aujourd'hui, avec l'aide, bien sûr, de M. Chougou, qui dirige, qui fait bien le chose. Et je pense qu'il faut souhaiter beau vent à RTU. Et encore félicitations.